Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Nous sommes le vendredi 6 janvier et comme le veut la tradition, c'est le moment de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023. On en profite également pour vous remercier de votre fidélité et pour être de plus en plus nombreux à nous suivre. Cela fait chaud au cœur. Les vidéos à actualité semblent par ailleurs vous plaire et on va donc continuer avec ce format sur la chaîne. N'hésitez pas au passage si vous avez des suggestions pour la faire évoluer. On va également essayer de faire un peu plus de vidéos témoignages afin de continuer à vous donner la parole autant que possible. En attendant, place aux infos de la semaine. Allez, c'est parti ! Le début d'une nouvelle année, c'est aussi la fin d'une autre. L'occasion de faire un bilan des ventes. Si la courbe s'était redressée au dernier trimestre, cela n'a pas suffi à sauver la situation pour 2022. Le marché automobile français a encore connu un mauvais cru avec seulement 1,53 million de voitures particulières immatriculées, soit un recul de 7,8% par rapport à 2021. Dans ce marasme, la voiture électrique a su tirer son épingle du jeu. De plus en plus présente dans les gammes et souvent favorisée dans les choix des productions, elle atteint une part de marché record avec 13,3%. Elle était même à 16% en décembre. La voiture électrique n'a donc plus rien d'une niche. Il devrait d'ailleurs y avoir un croisement de courbe historique en 2023, puisque l'électrique talonne désormais le diesel. Parmi les voitures zéro émission les plus vendues, la championne 2022 est la Peugeot i208. Durant cette période, la marque au lion en a livré 19.222, soit une hausse de 8% par rapport à 2021. Elle succède ainsi à la Tesla Model 3, qui avait été la meilleure vente électrique en France en 2021, et qui finit ici en troisième position avec 17.500 voitures livrées. Quant à la seconde place, elle revient à la Dacia Spring, qui avec ses 18.326 immatriculations prouve que le segment des électriques pas cher a de l'avenir. Dans le reste du classement, et c'est une belle surprise, la Renault Mégane termine quatrième, alors même que les livraisons n'ont commencé qu'à la fin du printemps. Autant dire qu'elle aurait pu arriver en tête si elle avait tenu le même rythme sur l'année entière. Pas sûr néanmoins qu'avec l'arrivée de la MG4, elle connaisse le même succès pour 2023. Enfin, la petite Fiat 500e clôture le top 5. Pour découvrir le reste du classement, rendez-vous sur notre site via le lien en description. Un article dédié à l'analyse des résultats de Tesla est également disponible, et un autre sur le record réalisé par les voitures électriques en Norvège. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle règle pour les automobilistes. 2023 apporte donc son lot de changements avec, à la clé, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Pour commencer, le bonus écologique est revu en profondeur. Alors qu'il était possible de toucher 2 000 euros pour les véhicules électriques vendus entre 47 000 et 60 000 euros, il va falloir l'oublier en 2023 puisque ce bonus est purement et simplement supprimé. Idem en ce qui concerne le bonus des hybrides rechargeables qui en sont dorénavant privés. En revanche, et Emmanuel Macron l'avait annoncé en marge du Mondial de l'Auto, si le prix d'un véhicule électrique est inférieur à 47 000 euros, le bonus est renforcé pour la moitié des ménages. Il passe ainsi de 6 000 à 7 000 euros pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 000 euros 89. Pour le reste des ménages, le bonus baisse passant de 6 000 à 5 000 euros. A noter également qu'une personne physique ne peut maintenant profiter que d'un bonus tous les 3 ans, quand il n'existait aucune limite auparavant. Par ailleurs, le véhicule acheté ne doit pas avoir une masse en ordre de marge de plus de 2,4 tonnes. Un bon point, même si les véhicules coûtant moins de 47 000 euros n'excèdent de toute façon généralement pas ce poids. Du côté de la prime à la conversion, pas mal de changements également. Le gouvernement a décidé de ne plus accorder de prime à la casse à ceux dont le revenu fiscal de référence par part dépasse 22 983 euros. Mais là encore, si vous répondez à certains critères, la prime à la casse peut au contraire augmenter. Dans tous les cas, seuls les véhicules coûtant moins de 47 000 euros peuvent en profiter. D'autres changements et petites subtilités sont à connaître, notamment en ce qui concerne les habitants des ZFE. On vous laisse donc découvrir tout cela sur notre site, les liens sont en description. Nouvelle année, nouveaux modèles en vue. On vous prépare d'ailleurs une vidéo sur le top des voitures électriques les plus attendues en 2023. Toujours est-il que du côté de chez Volkswagen, on prévoit de lancer 10 nouveaux modèles électriques d'ici 2026. Avec une ambition claire, avoir une offre branchée sur tous les segments. Il n'y aura donc pas uniquement des SUV. Ouf ! La marque nous le prouve avec l'ID7, une grande berline qui se placera en équivalent électrique de la Passat. L'ID7 sera dévoilée au printemps 2023, mais Volkswagen est venu au CES de Las Vegas avec un exemplaire de pré-série camouflée. A travers cet habillage façon QR code, on devine ainsi nettement sa forme qui, comme sur les autres idées, fait la part belle aux courbes. Côté dimension, l'ID7 devrait frôler les 5 mètres de longueur, même si peu de données techniques ont été dévoilées. Volkswagen a pour l'instant seulement confirmé l'empattement qui s'élève à 2,97 m. Voilà qui promet une belle habitabilité. A l'intérieur, on trouve une planche de bord dans la veine des précédentes idées de série. La présentation est simplifiée avec un grand écran tactile au centre qui supprime la quasi-totalité des commandes physiques. L'écran mesure ici 15 pouces, une taille semblable à ce que l'on trouve dans une Tesla Model 3, par exemple. Mais contrairement à l'américaine, la Volkswagen conserve un semblant d'instrumentation face au conducteur. La petite instrumentation est en effet logée dans le bandeau qui intègre les aérateurs. Comme on pouvait s'en noter, l'ID7 reprend la plateforme MEB du groupe, et si Volkswagen ne rentre pas encore dans les détails techniques, l'auto devrait utiliser les éléments moteur et batterie de l'ID4. L'avantage ici est qu'à capacité identique, l'autonomie est bien plus élevée grâce notamment à une meilleure aérodynamique. D'ailleurs, alors que le SUV promet au mieux 530 km, Volkswagen annonce pour l'ID7 jusqu'à 700 km. Un chiffre très prometteur que l'on s'empressera bien évidemment de vérifier sur la route. Vivement laissé ! Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle hausse de prix. C'était une tendance qui avait été observée en 2022, et malheureusement sur ce point, aucun changement n'est à prévoir pour 2023. Les premières augmentations de tarifs sont même déjà tombées avec, pour ouvrir le bal, le Nissan Ariya. A peine arrivé en concession, le SUV japonais qui nous avait particulièrement convaincus lors de notre essai, revoit sa gamme et sa grille tarifaire. En résumé, le configurateur en ligne s'est off avec de nouvelles finitions disponibles, mais tous les prix prennent au minimum 4000 euros supplémentaires. Conséquence directe, la version d'entrée de gamme ne bénéficie plus du bonus écologique. Autrement dit, pour les clients, la hausse finale de cette variante s'avère bien plus conséquente, puisque de l'ordre de 9000 euros. Un chiffre qui fera relativiser l'augmentation de tarifs du second modèle concerné en ce début d'année, à savoir la chinoise MG4. La compacte électrique low-cost qui avait cassé les prix sur le segment de la familiale devient un peu moins low-cost 4 mois après sa sortie. En effet, tous les prix augmentent de 1000 euros. Malgré tout, le ticket d'entrée reste sous la barre psychologique des 30 000 euros. Ainsi, la version standard avec moteur de 170 chevaux et batterie de 51 kWh, donnant une autonomie de 350 km, passe de 28 990 à 29 990. Un repositionnement tarifaire qui donne l'impression que la hausse était déjà prévue dès le lancement. A noter que pour la moitié des ménages, cette hausse sera sans conséquence, puisque rappelez-vous, le bonus augmente de 1000 euros pour ces derniers. Pour les autres, la hausse sera, quant à elle, de 2000 euros. Tous les détails de ces augmentations sont à retrouver sur notre site internet. Comme d'habitude, les liens sont en description. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple la raison pour laquelle Tesla a été condamnée en Corée du Sud, l'impressionnante autonomie de la ZKR001, ainsi que toutes nos prédictions pour 2023 dans le domaine de la voiture électrique. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur Automobile Propre. Sous-titrage ST' 501